les amis épisode 21 je reviens fraîchement de la paris game week et je peux dire je suis bien défoncé je vais me taper équivalent de 1200 km en deux jours il faut que j'enchaîne mon let's play parce qu'il va pas se faire tout seul c'est pas ta mère qui va venir le faire n'est ton père super tu vas bien c'est parti à la patate moi j'ai pas de son à part ça toi bien c'est quoi ça est ce que ouais c'est bon j'ai le son la superbe radio de gta on y va comme d'habitude je me mets pas loin du point de la mission on va voir les gars du fbi c'est parti je suis chaud chaud bouillant j'avais trop envie de faire une vidéo ça m'a gavé ce paris game week allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bonjour Trevor c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je suis le CEO de la grande corporation internationale c'est très temps c'est pas de temps rien que vous devez vous devez être un garçon de la joie vous savez vous savez Franchement, si il y a une chose que tu vas apprendre d'être autour de nous, c'est juste... C'est plus de l'internité, alors ils ne peuvent pas vous fermer. Si tu veux quelque chose à fait, allez à l'homme d'habitant. Cette riche f*** est nus. Oh, hold on, mec. Tu peux-tu que tu as-tu que ça ? Oh, regarde ! Les gars, les gars, c'est les FEDs. Hey, où sont les autres trois ? Qu'est-ce 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 qu'est ? Non, tu n'as pas. Dave, tu n'as pas ? Non, Dave, tu n'as pas. Tu dis que tu faisais ça. C'est une blague de l'internité ! Je ne fais pas les choses pas malheureusement. Ok, bon, alors nous sommes d'ici. F***, on va. Tu trois peux faire ça seul. Et je t'en f***, tu fais tes propres d'un seul. Hey, je fais mon d'un seul 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 jour. J'ai gardé le pays en sécurité de vous comme toi. Et tu fais un bon travail, monsieur. Hey, tu veux ce travail fait ? Alors, viens avec nous, hein ? Come on, come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant. Let's go save America. Who the f*** are we saving it from this time ? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency, and they're using this facility to make a serious nerve toxin. Ha, bulls***. Yeah, which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. All right, so let me get this straight, then. No, 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 there is no getting this straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Major Norton, it's been a while since you were in the field. The sight of you and neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Uh, ça sent pas bon. Allez, c'est parti. On va baisser un peu le son. On va rejoindre le point jaune avec ce superbe off-bord. Et j'espère que je vais pas faire de fail parce qu'on a pas que ça à foutre. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Il y a de la vague. Je te dis qu'il y a de la vague. On est loin ou pas ? Ouais, ça va. Doucement, doucement. Ce serait le coup que je me bouffe un rocher, je tue tout le monde. En même temps, j'ai envie de te dire, tu me dirais quelque part que c'est complètement normal venant de ma part. Mais quand même, ça serait... Pathétique. Point jaune, nous voilà. On va faire du plongeon. C'est génial. Arrête-toi. Stop. On va entrer par le tunnel d'évacuation. Le tunnel d'évacuation. C'est parti pour de la plongée. 20 milliers sous les mers, nous voilà. Triangle pour plonger. C'est parti. Allez, on y va. Allez, allume ta lampe, là. Pourquoi il a lâché sa lampe, ce con ? Je suis pas censé la garder dans les mains, moi, le truc, non ? Moi, direct, il jette. Bon, allez. Allez, ma petite sirène. Fais-nous rêver. C'est beau. Le plancton de l'océan est magnifique. On peut y trouver quelques poissons rares et exotiques. Je kiffe. T'as le chalumeau. J'espère que c'était pas le chalumeau que j'avais dans les mains. Je tiens à le préciser direct. Je sais pas ce que j'ai jeté par terre, moi, je l'ai pas gardé. J'imagine que c'est le chalumeau. L'air con. C'est génial. C'est bon. Voilà, on m'a tenu R2 pour allumer les chalumeaux. Pour déplacer. Ok, R2. R2. Tac. Non, j'ai peut-être trop vite, là, en fait. Là. Oula, mais il y en a pour deux jours à faire ça. Voilà. Voilà. Le Valéry d'Amido. De GTA. On va refaire la déco du tunnel. Un petit chalumeau. Une flamounette. Voilà. Il y en a pour deux jours. Voilà. Je crois qu'ils abusent. Ça aurait pu faire un petit peu moins de points, là, parce qu'il y en a 17. Allez. C'est bon. C'est bon, ça passe, là. Un petit coup de tête et on ouvre le truc, non ? On va se faire chier à tout faire. Moi, à la base, je suis pas un bricoleur. Dans la vraie vie. Bon, là, on n'est pas dans la fausse vie, tu vas me dire. Mais le jeu, c'est un peu la fausse vie, quelque part. Point numéro 76. Voilà. 117. 118. 119. Ah, mais en plus le... Ah, mais d'accord, en plus le gaz. Faut que je gère le gaz. Ah ouais, fais pas le con. Voilà. Garde un peu de gaz. Voilà. Voilà. Je sais qu'ils vont me faire peur avec leur store de gaz. Oh, ça va. Dernier point. Nickel. En espérant qu'il n'y ait pas besoin de s'en servir après. Je veux quoi, là ? Ouais, rien. Même pas, ils se brûlent les mains. Normal. Psychopathe. C'est ça que j'ai jeté... Ah, mais c'est des points de repère, en fait. Ok, c'est des balises. C'est pour le chemin du retour. Quand on en a fait notre connerie, il faudra fuir. Ben, il faudra bien suivre les balises. Je te le dis. Parce que les méchants, ils ont des... Ils ont des requins dressés. Ils s'appellent les requins pitbull. Uniques, sur la planète. Centaines de mètres. Ouais. Moi, les missions dans l'eau, je kiffe pas trop. Du moins, quand tu joues tout seul, ça va. Mais les missions dans l'eau, quand tu fais un let's play, il faut gérer le pâté. Parce que c'est lent, c'est calme, il ne se passe rien de spécial. Il faut nager. À la fois, rappelez-vous le sous-marin. Tu veux-moi regarder nager un sous-marin pendant 20 minutes. Et toi, qu'est-ce que tu racontes ? J'ai dépassé la première pierre. Là, nous pouvons percevoir une algue très... C'est quoi ce truc de bras ? Une algue très rare, une algue japonaise. Non, c'est pas... C'est pas génial. Mais quand j'ai le micro qui est proche de ma bouche comme ça, j'ai envie de faire l'homme de la radio. Bienvenue sur Radio Jaya. Nous sommes là jusqu'à minuit et demi. Si tu as des problèmes, appelle le 3622. Nous essaierons de solutionner ton problème. On monte un peu. Descends un peu. Voilà. Passe par ici. Hop. C'est génial. Là, c'est vraiment du commentarié, quoi. Devant, il y a des amis. Je vais peut-être doubler Norbert et arriver first. Ce serait génial. Il nous reste à peu près 4h30 de nage. J'espère que tu es bien. Tu as pris de quoi manger et boire, parce que... Cet épisode, il n'est pas encore fini. Je te l'ai. Ah, non, c'est bon. Allez, on arrive dans le labo. On va essayer de ne pas fail. On remonte. Tel écho le dauphin. Oh, là. Voilà, monte. Monte à l'échelle. Monte à l'échelle. Trou de balle. Voilà. Allez. Personne. Non, ça va. Maintenant, il suffit de ne pas faire de bruit, d'enlever la colonne de baisons. Bon. Oula. Ça sent pas bon. On tire ou pas ? Comment ça se passe ? Oh, non, pas maintenant. Je reviens. On est reparti. Mon réveil qui a sonné. Oui, un réveil à 17h30. Je t'expliquerai un jour pourquoi. Sauf, les plus anciens savent pourquoi j'ai une sonnerie à cette heure-ci. D'ailleurs, si tu le sais, mets-le dans les commentaires. Ça peut être que... un abonné à moi de longue date qui le mettra dans les commentaires. Parce que là, déjà, on est sur la PCC. Et en plus, il faut vraiment me regarder depuis longtemps pour savoir pourquoi j'ai le téléphone qui sonne à 17h30. Mets-le dans le commentaire. Tu seras l'élu. T'auras toute ma gratitude. C'est parti. C'est la guerre. Voilà. Je ne le tue pas. Je le neutralise. Je suis cool, hein. Je n'aurais pu tirer. Doucement. Doucement. Ah, mais c'est d'accord. Ça tire de l'électricité. Ok. J'ai voulu le taper. Du coup, il a tiré. Allez, à l'ascenseur. Il est où, c'est l'ascenseur de merde ? On y va. C'est parti. Ah, d'accord. Ils ne savent pas faire. Ah, l'ascenseur arrive. Je l'ai dit, ils ne savent pas appuyer sur un bouton. C'est forcément moi. Je ne sais pas pourquoi, je sens bien les méchants qui vont sortir. Regarde. Hop là. Le neutralisé. Tectonique. Prenez le pass de sécurité. Voilà, c'est bon. Je l'ai. On monte. Deux geeks au labo. Allez, c'est parti. On va immobiliser le personnel. D'accord, il faut qu'il se recharge, en fait. C'est ça, le truc. Qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, on y va. On y va où sont les copains ? Attendez-moi. Il faut que je mette en face du micro, parce que je ne l'ai pas réglé fort. Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? Pourquoi ? Vous pensez qu'on peut le retrouver, ce truc, après, dans le... C'est qui, ça ? Mettez-vous à couvert, vous n'êtes pas vus par la sécurité. Mais par où il est passé, lui, je ne comprends plus rien, moi. On fait quoi, là ? J'ai échappé, belle. Franchement, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai échappé, belle. On y va ? C'est parti, ils sont partis. Ça nous laisse un peu de temps. On y va. On va voler la toxine. La plus dangereuse du monde. C'est un laboratoire fermé à des milliers de mètres sous la terre. Hop là. Voilà, passe de sécurité, fait péter. Elle est où ta toxine ? On fait quoi, là ? Moi, je vais où, moi ? On y va, 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 je m'en occupe. Moi, je vais où, là ? Comment ça se passe ? Je vais là-dedans ? Non. Je vais en face, en fait. Là, c'est ça. Voilà, neutralisé. Il m'a fait flipper ce con. Crise d'épilepsie. Prends l'argent. Mais je vais où, là ? Prenez le neurotoxique. Ah, c'est toujours dans cette pièce là-bas où il y a le gars. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Nickel. On prend le neurotoxique. Voilà, nickel. Tu m'étonnes. Donc, je pense que maintenant, il ne faut pas le casser. Tout simplement. Pas faire le con. Voilà, on neutralise. Il faut qu'on la mette dans une unité de réfrigération. Comme par hasard. Ah merde. Détecter. On essaie d'utiliser les compétences Spade & Makeup pour prendre l'avantage au combat. Appuyez sur la... Voilà. Bon, c'est fini. Mais bon. Pourquoi il ne tire pas ? Ah, mais j'ai mon arme. J'avais oublié, j'avais mes armes. Casse-toi la mouche. Fais pas chier. Pas maintenant. Alors. Hop là. Et de 1. Suivant. La guerre des nerfs. Vas-y, montre-moi ta gueule. Je te dirai quitté. Hop là, tonton. On y va ? Non. De 1. Il y en a encore un qui est là. On va juste attendre qu'il rapparaisse ou je fonce dans le tas. Comment ça se passe ? J'ai pas envie de fade. J'ai envie de la faire d'un coup. On y va. C'est parti. Protéger le paquet d'avance. Allez, marche normalement s'il te plaît. Voilà. Un peu de munitions. On recharge. Tac. Hop là. Toi, dégage. Allez. On va sortir de cet endroit. Human Recherche. A gauche, il faut dégager avant qu'il marche. Ok. Comment ça se passe ? Là, il y a un problème. Je vais me cacher avec mon pote. On va regarder ce qu'il se passe. Il faudrait juste qu'il se dégage un peu, lui. C'est moi le héros. C'est pas toi. Normal. Moi, je passe toujours des coups de téléphone. Je ne veux pas être ici. Allez. Allez, montre-toi s'il te plaît. Il n'y a pas que ça foutre. Fais-nous voir que tu es un homme. Voilà. Tu es un homme. C'est bien. On recharge un coup. Ah, mais il y a des singes en fait. C'est ça le bruit qu'on entend. Ça, c'est fait. Et voilà. Sinon, ce n'est pas rigolo. Je ne fais pas de fail. Je pense qu'on ne sera pas très loin, normalement. Mais là, c'est vrai que j'avance. Oh, putain, non. On refait tout. Bon, c'est parti. On va directement prendre mon arme. Voilà. On s'en fout. C'est un chercheur. De toute façon, il a fait plein d'études. Il n'a qu'à risquer sa vie. On ne va pas le payer 15 000 euros pour rien. Good morning, good morning. De 1 et de 2. Petit coup de recharge. On y va. Ne faites pas les burn. Moi, je vais comme un bourrin. Ça m'a saoulé, leur truc. Allez. Hop. Et de 1. On recharge un coup. Hop là. Hop là. Hop, hop. On va se la faire la grenade. C'est cool. Attention. Voilà. Bon, maintenant, on prend celle-là. Moi, je vais me la faire. Allez, dégage. À la bourrin. Vas-y, mais... Allez. Voilà. C'est bon. On peut y aller ? Vas-y, c'est bien. Parce que là, à gauche, à droite, à gauche, à droite, il y a un moment, ça pète les couilles. Cache-toi. Voilà. C'est fait. On y va. Allez. C'est parti. Il faut juste que j'y aille un tout petit peu moins bourrin. Ça va le faire. Tout à l'heure, je suis allé un petit peu trop vite. On va se cacher ici, parce qu'à mon avis, il y a encore du monde. Voilà. C'est lui qu'il fallait se faire en premier, parce qu'après, il est galère. Voilà. On recharge un clou. Voilà. Allez, on continue. Je suis dans le stress. Petit singe, tu souffres. Voilà. Tu ne souffriras plus. Je croyais que c'était très vore qu'avait cette faculté, moi. Il sait qu'il m'a fait mal, ce con. On va où, là ? Pousse-toi. Punaise. L'autre, il me colle. Putain. Allez, on y va. Reprends un peu d'énergie aussi, Michael. Recharge un coup ton arme. On n'est pas dans la merde. Allez. Oula. Baisse-toi. Voilà. Il y a du monde en face. Il y a vraiment du monde en face. Qu'est-ce qu'on va faire ? Hop là. Surprise. Attention. Voilà. Hop là. Surprise. Voilà. Il ne faut pas se faire chier dans la vie. S'ils ont inventé des grenades, ce n'est pas pour rien. Oula. Cache-toi. Il est où ? Il dégage. On y va. Oula. C'était Michael. Je suis dans la peau de qui, en fait ? C'est ça que je ne sais plus. Je suis dans Trévois ou dans... Non. Allez-là. Ce qu'on va faire. On va lui faire la même. Voilà. Un petit coucou. Histoire de... Tu vois. Voilà. Quand ça, il nous fait plus chier. On reprend notre arme. C'est parti. Moi, j'y vais à la grenade. Mettez l'argent. L'argent dans l'unité de réfrigération. Placez la noix de toxines dans le machin. Ok, ça doit être en face. Mais j'ai l'impression qu'ils ne vont pas me laisser le faire tranquille. Je ne sais pas pourquoi. Allez, allez, allez. Dépêche-toi. 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 Nickel. Merde, moi, j'étais en train de te fumer, tranquille. Bon, Trevor, comme d'hab en hélicoptère. Parce que c'est un PGM de l'hélicoptère. Prêt à partir. On n'attend plus que toi. Je vais faire quoi, moi ? On y va. On va essayer de gérer. Je vais voir si on peut la retrouver, cette station. Non, tiens. À mon avis, il n'y a moyen d'y retourner, non ? En multi-allié. Là, il est le truc. Doucement. Doucement. Non, non. Ce n'est pas ici que tu as atterri. Parce que si tu as atterri ici, tu es en haut des collines. Ce n'est pas le but. Voilà. Tu reviens très fort, s'il te plaît. Inclinaison optimale. Ils me font chier à faire faire l'hélicoptère, je te jure. Moi, ça me fait flipper l'hélicoptère. À chaque fois, j'atterris mal. Et tourne, 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 tourne. Voilà. Hop. On y va doucement. On essaie de te rapprocher au mieux. C'est bon. Heureusement que la cinématique prend la relève. Parce que là, moi, je peux te dire que normalement, je ne suis pas en train de jeter des cornes. Je pars dans l'eau, je me scratche et j'explose. J'ai perdu le contrôle de l'hélicoptère, mais la cinématique est là pour m'assister. Tant mieux. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il est con ou quoi ? Bon, d'accord, je viens de comprendre ce qu'il vient de faire. Il se fait passer pour... Bah, voilà, en fait, c'est des pourris, on le fait tous. Et du coup, quelque part, cet homme a voulu faire croire qu'il a essayé de sauver sa patrie et on lui a tiré dessus. C'est une bonne idée. Bonne tentative. Non, j'ai l'impression que le truc est super loin, mais ça va. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de conneries qu'on peut faire avec le cargo comme ça. Sur le multi, tu peux te poser un tracteur en haut de la tour. Franchement, avec les potes qui aient, on s'amuse bien. Moi, ça me fait bien plaisir sur le petit hélicoptère. Il apparaît de temps en temps vers 20h30, 21h, au niveau de... Je crois que c'est de l'aéroport. Et au niveau du... Quand tu vas faire tes niveaux, c'est-tu de les 25 ou 26 ? Bon, je ne vous apprends rien du tout, je sais bien. D'un côté de chez Trevor, là-bas, l'aéroport. Tu le prends, tu portes tout ce que tu veux, tu les poses n'importe où. Ça, j'aime bien. Ça me donne envie de jouer au multi. Non, tu te fais chier. Pas transporté de tracteur, ben voilà, on pousse cela, je crois. Ok, donc toute base, elle n'est pas loin de l'aérodrome. Attends. Tourne. Tourne, petit moulin, tourne, petit moulin. Hop, voilà. Allez, on va aller sur le point jaune. On va essayer d'atterrir là où on nous le demande pour une fois. Allez, tourne. Et atterri. Atterrissage. Redressement. Voilà. Redressement. Atterrissage. Non, ne me dis pas que je dois le poser sur le camion. Non, pas moi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me faire faire ça. Comment vous voulez que je vous pose ça sur le camion, moi ? Doucement. Stop. Tourne. Non. Ne me dis pas ça. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas moi faire ça. Ce n'est pas cool. Moi, je ne sais pas faire des trucs comme ça. Je vais l'avoir pour deux jours à le faire. Sérieusement, ce n'est pas sympa. Non, franchement, ce genre de mission, moi, je trouve ça pas sympa du tout. Bon. Je me suis pas qui te touche. Déconne. Je vais pas qui te touche. Déconne un coup. Ah, putain. J'espère que je vais pas passer trois heures à faire ça. Voilà. Poser le hélicoptère. Voilà. On me pose à côté. Normal. C'est bon, là, je suis posé. Ah, mais pas poser ici. Sinon, ce n'est pas rigolo. Bah oui. Pourquoi on me le ferait poser ici ? On va le faire poser ici. Exactement ici. Sinon, ça ne marche pas. C'est ici qu'on le gare. Je veux bien, hein. Je te le dis. Voilà. Boum. Hé, Franck. C'est crackin', mec. C'est une armée de chimique dans là, c'est vrai ? Si même c'est une armée de chimique, hell, c'est peut-être une crème de crème pour tout ça, je sais. Parfois, la prochaine fois, tu t'es froid. Oh, mais il n'y aura pas la prochaine fois, ne va, Davey ? Il n'y aura jamais. Je vais faire mon meilleur pour toi. Je vais toujours essayer. Oui, bon, peut-être cette fois, nous devons être honnés. Peut-être cette fois, Steve va s'y accueillir à des traînes d'enhanced interrogation techniques. Interrogate-im ? Tu es un pote ? Ils sont probablement décorés de l'hôp. Hé, Davey, tes enfants à l'agency sont là, tu sais ? Hein ? Tu et Stevie. Just essayez de garder tes heads d'un. Ah, putz. Qui est-ce ? Oh, fucking A. Oui ! Qu'est-ce que, mec ? Mes jours dans la piscale sont terminées. Lester. Il s'est arrêté avec celui de Mexique. Il m'a donné l'artifacte. Maintenant, tant que Trevor s'adresse la femme, nous sommes bien. Mais qu'est-ce qu'il, mec ? Fait-ce qu'il. Il aime la desert. En plus, nous faisons un grand score, nous allons tous avoir à aller nos propres différents. Oh, mec. Je ne peux pas attendre à retourner à ce studio de film. Ouais, ouais, mec. Bon, j'ai eu peur de devoir conduire le camion à bon port avec poursuite de police et tout. Franchement, je m'en passe. Donc, c'est cool. Mission terminée, normalement, j'ai l'impression. Et c'est là que j'atterris dans le camion quand je dis ça. Non, ça va. Trevor avec sa petite femme. Petite balade, il va aller dans une montagne pour la violer. C'est Trevor. Trevor, il ne fait pas l'amour. Trevor, il viole. Sinon, ce n'est pas rigolo. En fait, la mission n'est pas finie, c'est ça. Il pleure. Il fait délire et Trevor, je peux chier. Merde. Oula. Oui, excuse-moi, Simone. Trevor qui pleure, quoi. Il est taré, ce mec. Avec la vieille musique. Please don't go. Donc, je ne vois pas ce qu'on fait dans la peau de Trevor avec ce petit point jaune. Je n'ai pas tout suivi, là, pour le coup. Comme par hasard. Je l'avais dit. Les voitures, elles tournent au moment où tu passes. Sinon, ce n'est pas marrant. Je vous jure. Allez. Plus que 1 km du point. Conduisez Patricia jusqu'à la ferme. Ah, d'accord. En fait, on va rendre Patricia, c'est ça ? On a volé le truc chimique pour le Mexicain, là. On lui rend sa femme, quoi. Il est dégoûté. En gros. Et on pourra retourner dans la ville. Ah, c'est ça, on va chez le Mexicain. Ah, et Trevor, il est triste, le pauvre. C'était une belle aventure qu'il a eue avec Simone. Elle lui faisait des pâtes comme personne ne lui fait. Des pâtes aux anchois, son plat préféré. Moi, je suis comme ça. Je me défais toutes les barrières quand je vais chez quelqu'un. C'est ma façon de dire bonjour et de respecter la personne. Hop là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma manette, elle déconne. Elle me fait des touches que je n'appuie pas. Je n'ai pas appuyé sur rond. Je suis vraiment loin de la touche rond. Et ça m'a fait la caméra, vous savez, quand tu appuies rond sur PlayStation et je ne sais pas quoi sur Xbox. Et bien, je n'ai pas fait. Il faut vraiment qu'on passe aux nouvelles consoles. Non. Vous, moi et Michael, nous sommes amis maintenant ! Beaucoup de amis ! Suche de bons amis, que nous allons faire un grand effort à éviter l'un d'autre ! C'est parfait ! Merci à Michael pour cette statue ! C'est exquisite ! Oui, oui, je le ferai ! Bon, je pense que c'est la... Je pense que c'est, voilà, dernière mission. Elle est faite. Bronze. C'est dans la tête 4 sur 15. On ne bouge plus. Précision, réessayé, temps... Bon, je ne sais pas. Maintenant, on va enchaîner sur une deuxième mission parce qu'il faut avancer ce let's play et on va essayer de faire deux missions par épisode, ce qui nous reste à peu près une dizaine d'épisodes. Et je vous fous la paix ! Pour ceux qui suivent le let's play, ils sont contents. Et pour ceux qui ont un ras-le-cul devant ma gueule, ça leur fera plaisir qu'il n'en reste que 10. Parce que certains n'ont pas compris que c'était un let's play et que j'étais censé le finir. Et ils disent dans les commentaires, normalement, ils ne sont plus là à cette heure-ci, il ne reste que ceux qui suivent. Au bout de 29 minutes, ça m'étonnerait qu'ils soient pas là. Ou alors, c'est des sadomasos. Le mec, il déteste mes regards tout en entier. Ça m'étonnerait. En tout cas, les mecs, ils mettent dessous... Putain, mais que ce tu fous, là, dégage ! C'est un let's play, il faut bien que je le finisse, ce trou du cul. Mais le trou du cul, c'est amical. Le trou du cul, c'est vraiment pour te montrer l'amour que j'ai pour toi. Te montrer à quel point je t'emmerde. Il y a à peu près 3 vidéos par jour sur cette chaîne. Je peux bien en rater 3 par semaine. Ou alors, aller voir d'autres chaînes aussi de PGM qui font des kills de fous. Des headshots. Bon, ce qu'on fait, on est à 3,28 km. Je te dis au point T, là-bas, pour une nouvelle mission de psychopathe. A tout de suite. On va gagner de temps, ça ira plus vite. Bon, les gars, on est arrivé point T, c'est-à-dire le refuge de Trévor. On va guérir la voiture. Voilà. Hop, c'est parti. Que va-t-il se passer d'extraordinaire, j'ai envie de te dire ? De sublime. Je te m'en ai déjà fait. De délicat, de raffiné. C'est une façon de rouser à vous rencontrer. C'est pas mon grand-dame, Trévor. Je pensais que nous sommes familiales. Mais, s'il vous plaît, juste pour un peu et ruiné quelqu'un d'un 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 d'un. N'importe qui, mon ami. Hey, par une chance, vous avez vu des crabes à cette conférence ? Ah, Floyd ! Je me suis dit que ces conférences sont des petits petits fous-fouss, hein ? Je vais venir. Je voudrais que vous devez partir, maintenant. Oh, oui. Oui, il y a quelque chose de sérieux corporate gang-banging qui se passe, hein ? Oui, avec chaque exécutif et directeur de communication, de ici à Bangalore, qui se prend à gauche, à droite, à droite, à gauche, en nom de l'équipe de l'équipe, hein ? Je veux dire, c'est ce que Floyd m'a dit à l'heure, quand il était en train de me, euh, mon pênes. Je veux que vous devez partir, maintenant ! Regarde, c'est tout ce que j'ai eu, OK ? J'ai eu une très forte génération. Mon père n'était pas bien pour moi, OK ? Regarde, Deborah, je t'aime, et je t'aime aussi, Floyd. Pourquoi ne nous ne peut pas tous être ensemble, hein ? Vous pouvez avoir les semaines sur les semaines, vous pouvez avoir les semaines, OK ? Je sais que ce n'est pas normal, mais dans ce monde entrain de l'église, c'est normal tellement bon, hein ? Regarde, Deborah ! Floyd ! Will you marry me ? Get out of my condo ! And you go too, Floyd ! I told you ! I've got a career ! I don't need this ! This ! This ! Crap ! Yes ! There ! You made me swear ! You're crap, Floyd ! Crap ! You're not a man at all ! Bob's right about you ! Oh, who's Bob ? I want both of you to go now ! You and your weird friends ! Whoa ! Hey ! My name is Trevor, sweetheart ! I could give a fuck what your fucking name is ! I'm not afraid to use this ! I'm not ! Bob taught me ! Fuck Bob ! You people are not very fucking nice ! C'est lui qui dit ça ! Vous avez un grain ? Non ! Il a fait carnage, Trevor, là, je crois. Oh, hey there, Trevor ! Oh, hey there, Trevor ! Oh, hey there, Wade ! Did you meet Deborah ? Oh, interesting lady ! I should probably go say hi ! I wouldn't ! Why not ? Let's go get in the car, all right ? Let's go have the time of our lives ! D'accord. Bon, ben, je crois que cet appart, il est fini. Un petit coup de striptease, ben, va être sympa, cette mission, j'ai l'impression. Hein, on va aller se faire deux, trois copines. Bon, je crois que l'appart, là, c'est wanted, on ne pourra plus retourner. À mon avis, il a fait un gros carnage, là-dedans. Il avait du sang plein la fenêtre. Lui, plein le corps. Bizarre, cette mission. Hein, club de striptease, je ne sais pas trop ce qu'on va y foutre. J'espère qu'il va y avoir de l'action. Allez, hop ! J'ai coupé par la pelouse, parce que moi, ça me gave, leur route. On va essayer de faire un défi. Je ne touche personne, ni un poteau. Tu vas voir. Conduite parfaite. Je vais être épaté. Tu vas même te demander si tu es bien sur ma vidéo. Attention, hop là. Un petit coup de clac pour prévenir les gens. 600 m du club de striptease. Ça va être sympa. Concentration extrême. J'ai dit que j'allais toucher personne. Non, allez, marche arrière. Parce que là, je serais bien passé au milieu, mais mon défi sera fail. Donc, on va passer sur le côté. Avec une petite marche arrière avant. Peu de patience, mon ami. Je sais que tu attends que ça, devant des strings. Mais nous y sommes bientôt. Tu vas bientôt pouvoir dégorger le poivreau. Voilà. Je regardais la carte. C'est où le striptease ? C'est là. On va se garer. Tapis rouge, c'est la fête. À côté du club de striptease. Pourquoi l'emplacement ? Bon, on s'en fout. C'est là où Floyd est venu te rencontrer sur le club de striptease ? Oh, oui. Il n'a pas aimé. Il est un vrai ami, il est un vrai ami. Il aime l'appartement. Interessantement, vous et moi, nous avons un nouveau domaine. Où ? 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 Elles sont bien modélisées quand même. Il n'y a pas photo. Ils n'ont pas fait ce gros. Bon, change de personnage. J'essaie de suivre un peu le délire. J'ai l'impression qu'on va réapparaître chez Michael, non ? Ça, c'est l'immeuble qu'on a dans le... Online ? Non, on est chez Franklin. Non, on est chez Michael. Ouais ? Je fais quoi, là ? Ok, en fait, il a pris possession. Ah, mais mission réussie. Il a pris l'effort de réconfort. 3 minutes de vin. C'était quoi, cette mission bidon ? Et moi, je ne m'étais pas construit une voiture de fou, de psychopathe. Elle est où ? Je l'avais payée super cher. Mais elle est où, ma caisse ? Ma belle voiture. Hors de prix. Non, mais c'est un truc de dingue. À moins que j'ai un autre garage. Où est ma voiture ? Moi, j'en ai marre, cette voiture de merde, là. Bon, je vais aller voir dehors ce qu'il se passe. Bah, du coup, la deuxième mission, ça aura été ça. On va dire qu'elle est faite, parce que là, ça fait déjà 43 minutes. Et je pense que pour un épisode, ça suffit largement. Je vais juste regarder avec vous où est ma voiture. Ah, putain, la manette qui déconne. Vivement la PS4. Carte, voilà. Ah, elle est à la fourrière ? Pourquoi elle est à la fourrière, ma caisse ? Ma voiture est à la fourrière. Normal. Et si je paye la mutuelle ? On me la rend direct. Eh, j'ai une mutuelle, déjà, sur le solo. Les secours. Non, il n'y a pas de mutuelle, hein. Bon. Eh bien, on va aller à la fourrière, voir où est la voiture. Et puis, on va faire la guerre. Comme ça, ça finira la mission tranquillou. Mais normalement, j'ai une sacrée caisse. Donc, je voudrais la... Parce que celle-là, franchement... Bon, c'est une belle Audi, tu vas me dire, d'un côté. Mais c'est pas ma voiture avec le super capot. J'avais mis, je sais pas combien de milliers d'euros là-dedans. Je suis riche de combien, là, en fait. On voit pas mon compte. J'aime pas cette caisse, moi. Allez. Wow, comme il va vite, lui. Allez, pousse-toi. Attention. Allez, on y va. Alors, est-ce que le symbole de la fourrière, c'est juste le symbole de la fourrière ? Ou est-ce qu'il y avait réellement ma voiture là-bas ? Mais j'avais complètement zappé cette voiture. Je fais tellement de multi, comme tout le monde, je pense, que du coup, j'en ai zappé... J'en ai zappé l'histoire de ce truc-là. Hop là. C'est pas là. Normal. Je voulais juste faire semblant de tourner. 1,2 km. On est bientôt. On va faire attention à la population et aux voitures. Hop là. Pour l'instant, je peux pas te remarquer sur cet épisode, aucun accident. Aucun accrochage. J'ai même pas une égratignure. J'ai même pas... mis de la poussière sur la portière. Pourquoi la pourtière ? Je sais pas. Hop là. La fourrière me voit là. Je vais faire carnage. Je vais niquer tout le monde. Parce que je sais, quand tu prends ta voiture à la fourrière, t'as dit REC 4 étoiles, avec 50 flics qui te courent après. Normal. T'as un... T'as un dangereux... Hop là. Excusez-moi. Oh là. Excusez-moi. T'as un dangereux criminel, quoi. T'as pris une voiture. T'as tous les flics de Los Santos à tête rousse. Normal. Pas mal. On va se carrer. Tac. Là, c'est la fourrière. On est d'accord. Donc ça veut dire que ma voiture, elle est où ? Si, il y a ma voiture. Bien évidemment. On peut rentrer dedans pour négocier, payer quelque chose. On va voir si on peut rentrer. Ça m'étonnerait. Non, on rentre pas là-dedans. Ah si, ça s'ouvre. J'ai jamais été ici. C'est délire. On fait quoi ? On fait rien. Une fois qu'on est rentré. Attends. Tu vas pas me dire que tu rentres une voiture ? Ah, en fait, elle devrait être là, la base. Si vraiment j'avais une voiture de prise. C'est ça, hein. Bah, figurez-vous que je sais pas où est ma caisse. Pour récupérer votre véhicule à la fourrière. Ah, ok. Ah, c'est ça, ouais. Ah bah, la voilà. D'accord, ok. Je viens de comprendre. Allez. Elle était pas belle, cette voiture ? Franchement, ça vaut pas le coup de la récupérer. En fait, je croyais que c'était comme dans le multi. Tu devais... Tu devais la voler, quoi. Ils auraient dû faire ce système aussi sur le multi. Quoique, en même temps, on l'appelle la mutuelle. C'est pareil. Ils nous la remboursent et c'est la même chose, quoi. T'as dû voir mon petit geste futile. C'était pour dire à ma fille, sort, j'ai pas fini. En fait, j'ai fini. Donc, elles sont rentrées de balade. On va s'arrêter là. Épisode 21. Une grosse mission. Une petite qui sert à que dalle. Mais bon, c'est une mission quand même. Je vous glisse la mollaire. Petit dérapage contrôlé. Avec vue en caméra. Baf. Génial. Portez-vous bien. C'était Jaya. On se retrouve à l'épisode 22. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada